Dans cette vidéo, nous allons revenir sur une nouvelle notion qui est celle de la quantité de matière. Lorsqu'ils manipulent, les chimistes utilisent des échantillons dont les masses et volumes sont à l'échelle macroscopique. Les masses sont ainsi souvent du milligramme au gramme, un morceau de sucre pèsera 5 grammes, et les volumes du millilitre au litre. Par contre, les entités chimiques constituant la matière, que ce soit les atomes, les ions ou les molécules, sont à l'échelle microscopique. Si nous prenons notre exemple de la molécule de glucose, C6H12O6, sa masse n'est que de 3,0010 puissance moins 22 grammes, impossible de peser molécule par molécule. Pour pouvoir travailler à l'échelle macroscopique, notre échelle, il va donc falloir utiliser un grand nombre d'entités chimiques, atomes, molécules, ions. Par analogie avec les feuilles de papier, on achète une rame regroupant 500 feuilles. Les chimistes ont eu l'idée de regrouper les entités chimiques en paquets, qui comporteraient toujours le même nombre d'entités. Le nombre de paquets est une grandeur macroscopique, appelée quantité de matière, et notée n, n voulant dire nombre de mol. Son unité de mesure est la mol, de symbole mol. Le choix a été fait qu'un paquet, c'est-à-dire une mol d'entités, contienne toujours 6,02 10 puissance 23 entités. Rappelez-vous, 602 000 milliards de milliards de milliards d'entités. C'est énorme. Ainsi, prenons ma petite molécule de glucose. Si j'en prends une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et ainsi de suite. Lorsque je vais arriver à 6,02 10 puissance 23 molécules, je dirai, j'ai une mol de glucose. Deuxième notion extrêmement importante, celle de la masse molaire. Rappelez-vous, lorsque l'on veut prélever un échantillon, la pesée est une méthode très utilisée. Dans un premier temps, la masse molaire atomique, ce n'est rien d'autre que la masse d'une mole d'atome de l'élément considéré. On la note, grand M, et elle s'exprime en grammes par mole. C'est une caractéristique d'un élément, elle apparaît dans la classification périodique. Ainsi, vous voyez, le numéro atomique, c'est le nombre de protons, le nombre d'éléments, le symbole de l'élément, et ici, la masse atomique en grammes par mole. Celle de l'atome d'hydrogène serait de 1,0. Celle de l'atome de carbone de 12,0. De l'atome d'oxygène de 16,0. Petite remarque importante. La masse des électrons étant négligeable devant celle des nucléons, la masse d'une mole d'ion monoatomique est égale à la masse molaire atomique de l'élément chimique correspondant. De manière plus simple, la masse molaire de l'atome de chlore est égale à la masse molaire de l'ion chlorure, à savoir 35,5 g par mole. Deuxième notion, la masse molaire moléculaire. Elle correspond simplement à la masse d'une mole de molécule. Elle est égale à la somme des masses molaire atomiques des éléments constituant la molécule. Elle se note également grand M et s'exprime toujours en grammes par mole. Prenons l'exemple de la masse molaire moléculaire du saccharose C12H22O11. Plutôt qu'écrire la longue phrase qui consistait à dire que la masse molaire moléculaire du saccharose était égale à la somme des masses molaires de tous les éléments constituant cette molécule, nous allons rédiger de manière beaucoup plus synthétique. grand M de C12H22O11. Autrement dit, la masse molaire de la molécule de saccharose est égale à 12 fois la masse de l'atome de carbone plus 22 fois la masse molaire de l'atome d'hydrogène plus 11 fois la masse molaire de l'atome d'oxygène. Compte tenu des masses molaires de l'atome de carbone, 12 cases par mol, de l'atome d'hydrogène, 1 g par mol, de l'atome d'oxygène, 16 g par mol, nous pouvons effectuer le calcul. La masse molaire de C12H22O11 est égale à 12 fois 12 plus 22 fois 1 plus 11 fois 16. Autrement dit, 342 g par mol. Remarque là encore concernant les ions, cette fois polyatomiques. La masse des électrons étant toujours négligeable devant celle des nucléons, la masse d'une molion polyatomique est égale à la somme des masses molaires atomiques des éléments le constituant. Autrement dit, si je prends l'ion carbonate, CO3 de moins, la masse molaire de cet ion est égale à une fois la masse molaire atomique de l'atome de carbone plus 3 fois la masse molaire atomique de l'atome d'oxygène. Nous négligeons là encore les électrons. Autrement dit, 12 plus 3 fois 16 égale à 60 g par mol. Dernier point maintenant très important. Comment calculer une quantité de matière ? Nous allons procéder par analogie. Une pomme. J'appelle grand M la masse d'une pomme. Un cajot de pomme. J'appelle petit m la masse du cajot. Si maintenant je veux trouver N, c'est-à-dire le nombre de pommes présentes dans mon cajot, eh bien je vais tout simplement diviser la masse totale du cajot par la masse d'une seule pomme. Ou, si la question était combien pèse mon cajot, il suffirait que je multiplie le nombre de pommes présentes par la masse d'une seule pomme. Rien de plus compliqué lorsque l'on passe à la quantité de matière. N, c'est-à-dire le nombre de mol, c'est égal à la masse globale de l'échantillon divisé par la masse d'une seule mol. Donc, petit m quantité de matière en mol, petit m masse de l'échantillon en g, grand M masse mollet en g par mol. Application très simple. Un morceau de sucre, nous l'avons vu, a une masse M égale 5,0 g. La masse mollaire du saccharose, nous l'avons calculé, vaut 342 g par mol. Combien de mol de saccharose y a-t-il dans un morceau de sucre ? Partons de la définition. Petit n égale petit m divisé par quant M. Il suffit ensuite de faire l'application numérique. Petit n, c'est égal à 5,0 la masse divisé par 342 g la masse d'une mol. C'est donc égal à 0,0146 mol. Merci. Merci. Merci.